On a une solution qui contient 300 mg de cholestérol naturel qu'on a dissous dans 15 ml de chloroforme. Et on place cette solution dans la cuve d'un polarimètre qui mesure 10 cm de long. Et l'angle de rotation qu'on observe à 20 degrés en utilisant une lampe à vapeur de sodium qui nous donne la raie D du sodium comme lumière monochromatique est de moins 0,630 degrés. Et l'objectif de cet exercice c'est de calculer le pouvoir rotatoire spécifique du cholestérol à partir des données de cette expérience. Ici on voit la formule topologique du cholestérol naturel. Cette molécule contient plusieurs carbones asymétriques et c'est une molécule chirale. Et on rappelle ici la définition du pouvoir rotatoire spécifique qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc ce pouvoir rotatoire spécifique, α entre crochets, il est égal à α qui est l'angle de rotation observé lors de l'expérience qui est donnée en degrés. Qu'on divise par la concentration qui est exprimée en g par millilitre, multipliée par la longueur qui doit être exprimée en décimètre. Qu'est-ce que ça nous donne si je reporte les valeurs qu'on nous donne dans l'énoncé ? Donc mon pouvoir rotatoire spécifique à 20 degrés avec la raie D du sodium pour le cholestérol naturel. C'est donc moins 0,630 degrés que je divise par la concentration. Donc c'est égal à 0,300 g divisé par les 15,0 millilitres qu'on nous donne dans l'énoncé. Le tout multiplié par la longueur de la cuve qui nous est donnée en centimètres, de 10 centimètres, et qu'on doit exprimer en décimètres, donc 1,00 décimètres. Je vais sortir la calculette. Donc j'ai moins 0,630 degrés que je divise par 0,300 divisé par 15,0 pour avoir ma concentration, multiplié par la longueur en décimètres qui était donnée en centimètres. Donc en fait j'ai 1,00 décimètres. Et ça me donne moins 31,5 pour mon pouvoir rotatoire spécifique. On trouve donc que le pouvoir rotatoire spécifique du cholestérol naturel à 20 degrés avec la raie D du sodium est de moins 31,5. La pureté optique, c'est aussi ce qu'on appelle le pourcentage d'excès énantiomérique. Et c'est déterminé pour un mélange contenant deux énantiomères, comme étant le pourcentage d'un énantiomère moins le pourcentage de l'autre énantiomère. On va le calculer, ce pourcentage d'excès énantiomérique, dans différentes conditions, dans différentes situations. La première situation, c'est pour une solution qui contient un seul énantiomère. Donc ça veut dire qu'elle a 100% d'un énantiomère et 0% de l'autre. Donc si je regarde la définition du pourcentage d'excès énantiomérique, c'est donc 100% moins 0% qui nous donne 100%. Donc pour une solution pure, qui contient un seul énantiomère, on a une pureté optique de 100%. Pour une solution qui contient les deux énantiomères dans les mêmes quantités, ce qu'on appelle un mélange racémique. Ça veut dire que pour le premier énantiomère, j'ai 50% de proportion, et pour le deuxième énantiomère, j'ai également 50% de proportion. 50% moins 50%, ça fait 0%. Donc on a une pureté optique de 0% pour une solution d'un mélange racémique. Et un mélange racémique, en fait, n'a pas d'activité optique et ne va pas dévier le plan de polarisation de la lumière. Et la dernière situation, c'est pour une solution qui contient 75% d'un énantiomère et 25% de l'autre. Donc on a 75% du premier énantiomère et 25% pour l'autre. Donc si je fais 75% moins 25, j'obtiens 50% de pureté optique ou d'excès énantiomérique. Donc on peut déterminer expérimentalement le pourcentage d'excès énantiomérique pour une solution en déterminant le pouvoir rotatoire spécifique de cette solution, qu'on va observer avec un polarimètre, qu'on va diviser par le pouvoir rotatoire spécifique de l'énantiomère pur, le tout multiplié par 100. On va voir l'application de ceci avec cet exemple, cet exercice. Donc on a une solution qui contient un mélange de cholestérol naturel et de son énantiomère. Et cette solution, elle a un pouvoir rotatoire spécifique de moins 27 lorsqu'on travaille avec un polarimètre à 20 degrés sous l'arrêté du sodium. Il faut donc calculer le pourcentage d'excès énantiomérique de ce mélange et en déduire quel est le pourcentage de cholestérol naturel dans le mélange. Je vais utiliser la formule, l'équation qui nous est donnée ici pour calculer le pourcentage d'excès énantiomérique. J'ai donc le pouvoir rotatoire spécifique observé qui nous est donné à moins 27 qu'on divise par le pouvoir rotatoire spécifique de l'énantiomère pur, à savoir du cholestérol naturel, qu'on a vu dans l'exercice précédent de moins 31,5. Je multiplie le tout par 100. Je vais sortir la calculette. Les signes moins s'annulent. J'ai donc 27 divisé par 31,5, ce qui me donne 0,86 et si je multiplie par 100, j'ai 86%. J'ai donc pourcentage d'excès énantiomérique de 86%. Voilà pour la première partie de la réponse. On nous demande ensuite le pourcentage de cholestérol naturel dans ce mélange. Attention, ce n'est pas 86%. On a vu juste avant que lorsqu'on avait un mélange pur pour un énantiomère, on avait un pourcentage d'excès énantiomérique de 100%. Pour 100% d'un énantiomère, on a bien 100% pour le pourcentage d'excès énantiomérique. Par contre, lorsqu'on avait un mélange racémique 50-50, on avait un pourcentage d'excès énantiomérique de 0. Ce que ça signifie ici, si on a 86% d'excès énantiomérique, ça veut dire qu'on va avoir une solution qui contient 86% de l'énantiomère pur et les 14% restants sont en fait un mélange racémique. Donc on a 86% de l'énantiomère pur et 14% d'un mélange racémique. Je vais mettre mélange racémique. Je vais descendre un petit peu. Un mélange racémique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a 50% du premier énantiomère et 50% du deuxième. Donc comme on a 14% en tout, on a 7% de cholestérol naturel et 7% de son énantiomère. Donc le pourcentage de cholestérol naturel dans le mélange, c'est 86% plus 7%. Ça, ça nous donne un pourcentage de 93%. Donc attention à tout ça, ça peut parfois prêter à confusion. Donc il ne faut pas hésiter à faire une double vérification une fois qu'on a trouvé le résultat. Donc je vais remonter un petit peu l'écran. Donc pour cela, on va déjà noter qu'on a trouvé 93% de cholestérol naturel et puis du coup 7% de son énantiomère. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est vérifier qu'on a bien la quantité de cholestérol qu'on a trouvé plus de son énantiomère qui font 100%. Et là, on a bien 93% plus 7% qui font 100%. Donc là déjà, c'est une première vérification. Et la deuxième vérification, c'est en utilisant la définition du pourcentage d'excès énantiomérique qu'on a vu précédemment. On avait dit, je vais changer de couleur, on avait dit que le pourcentage d'excès énantiomérique, c'était le pourcentage d'un énantiomère, ici 93%, moins le pourcentage de l'autre, ici 7%. Et ça, ça nous donne bien 86%, c'est ce qu'on avait trouvé dans la première partie de l'exercice. Donc pas hésiter dans ces cas-là, dans ce genre d'exercice, à faire des doubles vérifications pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé et qu'on n'a pas inversé quelque part un pourcentage d'excès énantiomérique avec le pourcentage d'un composé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada